Je vais vous présenter cette semaine le dernier ouvrage de Gaëlle Pietri qui s'appelle Le temps de te dire adieu, paru tout dernièrement aux éditions Grasset. Et ce texte-là, en réalité, c'est plus une lettre. Une lettre qui est adressée de Gaëlle Pietri à Gaspard Ulliel. Au-delà de tout, dans cet espace intime de l'écriture qui est permis, permis par les mots. Et dans cette lettre-là, elle prend le temps de lui dire adieu. Elle revient sur un passé commun, sur des souvenirs, et sur une figure qui semble totalement insaisissable de Gaspard Ulliel. C'est une lettre d'amour, de colère, de douleur, de souffrance. Et c'est un texte qui est magnifique parce qu'il est parsemé de plein d'écrits sur le deuil, sur la mort. On voit par exemple Delphine Orvilleur, Rilke, Adidion, on voit plein d'auteurs. Et c'est un pamphlet comme une lettre sur la mort, sur la disparition, mais dans une adresse personnelle, à un tu, à Gaspard Ulliel, dans cet espace intime. Et on voit, ce tu, il est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est s'adresser à l'autre, au-delà du lecteur, au-delà de la publication d'un livre. En réalité, c'est prendre le temps de faire son deuil. Et le deuil, c'est évidemment une question qui est extrêmement importante et qui revient beaucoup dans ce livre-là. Comment faire le deuil quand c'est une disparition qui est aussi soudaine ? Quand on doit garder la tête haute face à son fils. Donc c'est aussi une lettre qui est adressée à Orso, leur fils. Garder la tête haute. Et au début, ne pas montrer ses émotions en réalité et finir par les accepter. Revenir sur des moments communs. Ici, revenir sur leur rencontre, sur des moments passés ensemble à trois. Sur leurs premiers mots, leur premier regard échangé, le premier vers. Et c'est une lecture qui est bouleversante. Parce qu'on a cet espace du jeu au-tu. Et surtout, c'est quelque chose qui est mêlé d'une réalité qui est aussi extérieure. C'est-à-dire qu'il y a un passage qui est très très particulier dans le livre. Où on a la mère de Gaspard-Huliel qui, après la mort de son fils, se rend sur sa tombe pour la nettoyer. Et donc, elle est en train de nettoyer la tombe de son fils. Et il y a une dame qui arrive derrière elle et qui lui dit, mais ça ne va pas ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Et donc, la mère de Gaspard-Huliel est un peu hébétée. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on me parle comme ça ? Elle dit, je nettoie la tombe de mon fils. Et la femme lui dit, ah mais non, mais moi je suis sa plus grande fan, j'aime tous ses films et je l'aime. Et c'est un mélange entre de la sidération, de l'incompréhension et de la colère évidemment. Parce qu'on se dit que c'est un deuil qui est entravé aussi par la célébrité de Gaspard-Huliel. Il y a des gens, mais qui ne se rendaient même pas compte peut-être de cette maladresse ou cette indélicatesse, mais qui se permettaient, chacun y allait de son petit texte sur les réseaux sociaux. Le visage de leur fils orceau a été dévoilé lors des funérailles. Il y avait énormément de caméras. Il y avait des télévisions du monde entier qui étaient là pour filmer cet événement. Et c'est quelque chose qui évidemment met dans une colère énorme d'un deuil qui ne peut pas se faire et d'un espace intime qui n'est finalement plus intime. Et ici cet espace intime, il est retrouvé. Il est retrouvé grâce à l'espace de la lettre, grâce à l'écriture. Et au date de cette carrière de mannequin, de ce statut d'écrivaine, c'est aussi une grande lectrice, Gaëlle Petrie, qui va nous partager des citations, des passages absolument magnifiques sur le deuil, sur la mort, sur la disparition. Donc avec Delphine Orvilleur, Rilke. C'est vraiment un ouvrage qui est magnifique. Et Le Temps de te dire adieu, c'est la possibilité d'une adresse, d'un jeu intu dans l'espace intime de la lettre et qui permet le deuil. Et c'est un ouvrage qui est magnifique, que je vous conseille, qui s'appelle Le Temps de te dire adieu de Gaëlle Petrie, aux éditions Grasset.